bonjour à tous voici le message du jour aujourd'hui afin de nous édifier dans notre vie spirituelle pour nous établir dans le plan des rédempteurs je vous invite à ouvrir à votre bible jean chapitre 15 verset 6 au 7 nous allons méditer quelle est la révélation de dieu pour notre vie ce matin amène verset 6 si quelqu'un ne demeure pas à moi il est jeté dehors comme les sarments ils cessent puis on les ramasse on jette au fait on y brûle dieu nous dit si quelqu'un ne demeure pas en lui il sera jeté au feu qu'est ce que le seigneur nous veut nous dire par là demeurer en jésus c'est de faire sa volonté c'est de pratiquer sa parole quelle est la révélation de dieu dans notre vie c'est de nous donner la vie éternelle et cette vie éternelle exige de faire la volonté de dieu et si nous ne demeure pas en lui on sera séché et on ramasse on brûle au feu et cette brûle en feu ici il parle là de l'enfer parce que si nous ne aimerons pas en jésus nous allons pas apporter des fruits nous allons sécher il n'y aura pas de témoignages parce que les vraies vie c'est de faire la volonté de dieu et la volonté de dieu se trouve dans sa parole et la parole que nous lisons il y a la vie dedans et cette parole a se réfère à notre seigneur jésus-christ c'est lui qui demeure en jésus il devient un avec jésus nous ne pouvons pas porter de fruits si nous ne demeure pas en jésus à travers son esprit nous devrons faire la volonté de dieu à renoncer notre volonté mourir à notre chère enfin d'être un avec lui car le fruit que dieu nous demande ici c'est les fruits du caractère le seigneur jésus il nous a appelé pour porter des fruits à travers nos témoignages du caractère enfin que nous puissons porter des fruits pour gagner des âmes pour son royaume c'est sa portée des fruits que jésus nous parle pour que nous puissons sauver des âmes verset 7 si vous ne demeurez à moi et que ma parole demeure en vous demandez ce que vous voudrez cela vous sera accordé si nous demeurerons à jésus demandez ce que vous voudrez qu'est ce que le seigneur il a promis dans sa parole il a promis que nous envoyer les consolataires demandez ce que vous voudrez demandez avoir son esprit en vous pour que vous soyez la vie en abondance et la vie éternelle c'est ça ce que les seigneurs nous demandent ici parce que le sacrifice de jésus sur la croix c'est pour nous donner d'abord la vie éternelle et la vie en abondance car il a dû lui même dans sa parole c'est d'abord mon rayon mais ma justice et toute saut sera donnée parce que si vous ne cherchez pas le rayon de dieu et la justice des marchés dans la fidélité et dans l'intégrité nous ne pouvons pas satisfaire c'est que nous voulons parce que les péchés n'agendra pas la vie mais agendre à la mort la mort spirituelle jusqu'à la mort physique qui nous conduit à l'enfer voilà les messages de dieu pour nous ce matin je vous souhaite une grande bonne journée et méditer sur cette révélation de dieu que l'éternel vous bénisse qui vous garde et à bientôt au revoir